Merci M. le Président, M. le Président, Mme la Ministre. Cet amendement d'une évidence biblique vise à fixer un délai au terme duquel une personne de nationalité étrangère et qui ne travaille pas pourra bénéficier du remboursement de ses frais de santé. Il complète le critère fixé à l'article L160-1 du Code de la Sécurité sociale relatif à une résidence stable et régulière en France en imposant un délai de deux ans. Il apparaît évident, à l'heure où notre endettement atteint des sommets qui donnent le vertige, un vertige tel qu'il a conduit l'un de nos collègues, le sénateur Amiel, pour ne pas le citer, à stigmatiser nos compatriotes retraités en les désignant non seulement comme de véritables nantis des privilégiés, mais aussi comme les grands responsables de notre endettement alors qu'ils ont travaillé, cotisé et contribué toute leur vie. Une prise de position, chers collègues, que je ne manquerai pas de faire teinter aux oreilles de vos anciens administrés. A l'heure donc où des millions de nos concitoyens se retrouvent qui s'en travaillent, entre 4 et 5 millions d'entre eux, qui dans la précarité la plus sévère, environ 9 millions d'entre eux, vivent en dessous du seuil de pauvreté, qui sans toit, qui dans l'insécurité, la détresse psychologique, qui conduit bon nombre de nos compatriotes, des policiers et des agriculteurs, notamment, à mettre fin à leurs jours écrasés, dévastés par les conséquences d'une politique ultra-libérale, financiarisée et déshumanisée, une politique dont ce gouvernement reste un ordant promoteur, il n'est pas imaginable que nous continuions à maintenir les pompes aspirantes migratoires et à financer les soins de toute la misère du monde, fut-elle rebaptisée de façon lacrymale, migrant ou encore réfugiée ? Pour vous, pour votre gouvernement et à l'instar du sénateur Amiel, l'immigration massive est toujours une chance pour la France. Ce sont les retraités, ces nantis, qui sont un fardeau et qu'il faut faire payer. Votre obsessionnel combat contre la haine de l'autre conduit certains d'entre vous à sombrer dans la haine des nôtres. La situation actuelle grève nos finances sociales et n'incite toujours pas les étrangers demeurant en France à trouver un emploi. L'amendement répond ainsi à deux objectifs. D'une part, il contribue à réduire les dépenses publiques en matière de santé. D'autre part, il est un message clair car dissuasif envoyé au candidat à l'émigration d'assistanat, qui serait tenté de venir s'installer chez nous afin de bénéficier de notre légendaire générosité, qui n'est malheureusement pas une légende. Je précise que les étudiants et les stagiaires seront exonorés la condition de délai.